bonjour alors on se retrouve pour ce dernier vlog dernier nano vlog franchement ça me fait trop bizarre de me dire que c'est le dernier jour où je vais filmer un peu tout le temps ça me fait bizarre dans le sens j'aimais bien et ça me fait bizarre dans le sens aussi où je vais avoir plus de temps du coup parce que c'est vraiment chronophage mais après en même temps c'est super cool à faire bref donc on est jeudi 30 novembre 30 novembre ça veut dire que il faut que j'atteigne les cinquante mille mots aujourd'hui ce sera le cas quoi qu'il arrive mais je veux vraiment les atteindre avant d'aller à la danse ce soir donc il est quelle heure il est 10 heures pile je n'ai pas chômé ce matin je vais vous montrer déjà enfin tout ce qui est prévu aujourd'hui est ce que j'ai fait déjà jusqu'à présent donc donc là dans une demi-heure je vais chez ma voisine j'ai une séance d'hypnose j'ai déjà fait le ménage partout et il y avait besoin parce que hier on était à la maison une bonne partie de la journée je me suis occupé du linge qui restait j'ai vidé le lave vaisselle il me reste encore j'ai des colis là à récupérer dans la boîte aux lettres et à emballer je dois commander de passer une commande pour ma mère j'ai déjà fait le montage du vlog et il est déjà programmé pour ce soir je dois refaire une partie du calendrier des enfants du calendrier de l'avant immatériel parce que hier mon mari m'a dit qu'en fait il partait en déplacement donc il fallait que je fasse des changements donc je vais pas refaire tous les toutes les cases mais j'en ai quelques unes à refaire c'est pour ça là j'ai mis à jour hier donc je vais et d'ailleurs je pense que je vais faire ça avant d'aller chez ma voisine pour l'hypnose comme ça au moins ce sera fait au départ je m'étais dit que j'allais vous tourner la recette des manala parce que ça fera partie du calendrier de l'avant mais en fait je vais pas faire ça aujourd'hui je ferai ça demain et aujourd'hui à la place je vais préparer un gâteau pour l'école de mes enfants comme ça mon mari pourra le déposer demain matin parce que demain demain soir il y a un truc ils font un espèce de marché de saint nicolas à l'école donc comme ça le gâteau sera déjà prêt mon mari pourra le déposer demain matin et en plus demain soir on doit les récupérer à quatre heures moins le quart et revenir après pour le marché de saint nicolas donc ce que je vais faire c'est que je vais aller les récupérer et on ira faire un tour au marché de noël nous demain et je ferai les manala demain matin et je tournerai la vidéo en même temps ce qui fait que quand j'irai les récupérer à quatre heures et ben j'aurai un goûter tout prêt et délicieux pour eux voilà écriture arrivée aux 50 000 donc ce que j'ai prévu c'est là je vais aller faire ma séance d'hypnose chez ma voisine et en rentrant je vais écrire tout de suite comme ça comme ça c'est fait je dois réviser la corée enfin un autre morceau de corée avant d'aller à la danse ce soir et voilà donc ça c'est pour aujourd'hui mais c'est pas fini parce qu'il faut absolument que je m'occupe de la vidéo d'annonce qui doit sortir demain de la vidéo du jour 1 du calendrier de l'avant qui doit sortir samedi et puis si je peux je continue un peu et ça ce sera demain demain je filmerai les favoris de novembre et ça ce sera posté dimanche voilà donc pas mal de trucs à faire aujourd'hui n'est ce pas je vais vous je voulais vous montrer deux choses attendez on va faire de la place un peu je vous parlais de tapis enfin de pseudo tapis alors là avec la lumière voilà je vais me mettre je vais me mettre comme ça parce que sinon ça ça clignotait alors je voulais vous montrer ça aussi je vous parlais de tapis de tirage alors j'ai fait deux versions j'ai fait enfin en fait il y a quatre versions il y a cette version là voilà donc blanc avec les motifs les empreintes en noir en mettant des possibilités de alors je sais qu'il y a un reflet dedans mais bon en mettant des possibilités de ce que peuvent représenter chaque emplacement de ce que peut représenter chaque emplacement donc par exemple vous pouvez faire passer présent futur problème cause leçon par exemple ou solution d'ailleurs voilà et vous avez la même version derrière mais en noir c'est pas avec le reflet c'est pas super donc c'est un tout petit peu plus petit que du A4 et sinon il y a cette version là que je trouve un peu trop il y a trop de choses sur mes empreintes voilà avec la version en noir de l'autre côté donc je vais tester ça je vais prendre enfin je vais je me noterai les choses que je veux modifier je préfère la taille ici là elle est un peu trop allongée je vais vous attendez je vais vous montrer je vais sortir une carte de tarot alors une carte de tarot classique c'est le là j'ai le HP tarot donc vous voyez là je trouve qu'elle va juste bien et il y a un petit pourtour quand même de chaque côté ici alors là je vais la mettre de l'autre côté parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose ici ça passe aussi hein mais elle est juste pile poil en termes de largeur quoi j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'espace autour voilà mais bon ça s'utilise hein donc voilà j'essaie de là et je vous disais hier et en plus je ne voulais pas montrer je vous disais hier que j'allais vous montrer alors ça c'est un projet sur lequel je suis depuis très longtemps j'ai bien avancé au début et après j'ai pu avancer donc on est toujours sur une taille X je pense que vous comprenez que j'aime cette taille là et donc il y a deux choses dedans alors à la base il n'y avait que ça mais j'ai rajouté ça justement hier je vais vous expliquer ça l'idée c'est que ce soit mon little black book de tarot à moi donc ça c'est un carnet Kinbor donc AliExpress que j'ai recouvert avec du papier alors ce papier là c'est un papier noir je pense que vous le voyez mais c'est le papier qui enveloppait l'oracle sur demande que j'avais acheté chez Tarotnote voilà donc là il faut encore que je mette un papier joli à l'intérieur à l'avant et à l'arrière d'ailleurs histoire que ce soit mais il faudrait que je fasse ça je vais essayer de faire ça cette semaine encore et ensuite vous voyez là j'ai prévu de mettre des notes un peu sur l'histoire du tarot donc j'ai prévu plusieurs pages là des notes des généralités sur les majeurs sur les mineurs sur les bâtons et les coupes sur les épées et les pentacles un petit lien avec la numérologie et ensuite voilà on démarre on a deux pages à chaque fois par carte vous voyez et donc l'idée c'est de moi prendre mes propres notes alors soit à travers des des formations parce que il faut savoir que des formations tarot j'en ai plusieurs en stock que j'ai commencé et pas fini je vais commencer je vais toutes les reprendre en fait et je vais commencer par celle de Yéna forcément parce que je l'avais j'avais acheté celle la tarot et pop culture il y a longtemps et je l'ai jamais terminé donc je vais la reprendre depuis le début et bah prendre les notes les choses qui me parlent alors je vais pas forcément tout prendre en note je vais prendre les choses qui me parlent à moi voilà mais c'est bien j'aime bien avoir les les la vision d'autres personnes donc j'ai la formation tarot et pop culture de Yéna j'ai aussi les formations d'ailleurs il faudrait même que je vérifie si j'ai encore accès correctement les formations de Célia Melville ou Mellesville sur les majeurs et celles sur les mineurs enfin voilà j'en ai plusieurs donc ça va comme ça jusqu'à la fin donc ça je l'ai ça je l'ai préparé il y a déjà super longtemps et j'ai jamais pris le temps de le faire correctement donc je veux vraiment le faire voilà je vais le terminer terminer ici et puis commencer la formation d'Yéna et du coup j'ai rajouté celui-là hier donc celui-là c'en est un que j'ai en stock c'est un Stalogy Hafir donc il est moins épais que les Stalogy classiques et il est coupé à la taille d'un Wix ok et donc en fait je me suis dit là je vais pouvoir prendre des notes sur le tarot et c'est en regardant hier la vidéo de Yéna sur l'oracle affaires sensibles où je me suis dit et ben attends je vais rajouter un carnet et dans celui-ci je pourrais prendre des notes sur certains oracles ou voilà ou d'autres d'autres choses pourquoi pas donc là je vais revisionner la vidéo d'Yéna je mettrai la carte qui est fournie avec le jeu ou alors je fais non je vais pas mettre la carte avec la carte je vais la laisser dans le jeu par contre ce que je peux faire c'est faire une photocopie de la carte et la coller vous voyez ce que je veux dire comme ça j'ai le QR code quand même et derrière je vais pouvoir me mettre ben tout prendre en note ce que j'ai envie de prendre en note de la vidéo de Yéna et puis après je pourrais continuer avec un autre oracle ou voilà et comme ça moi j'ai juste besoin d'avoir ça avec moi et j'ai tout enfin tout ce dont j'ai besoin pour m'aider à interpréter voilà alors j'ai d'autres choses il faudrait que je vous montre il y a d'autres choses qu'il faut que je rajoute en fait là dedans que j'ai en plusieurs tailles il faut que je regarde je ne suis pas sûre de l'avoir en wix en taille wix si je ne l'ai pas en taille wix je le ferai en taille wix et je vous montrerai après je vais essayer d'avancer sur ce projet là d'ici la fin de la semaine donc là je blablate je blablate et du coup il est déjà 10h10 je vais me dépêcher pour vite modifier ce que j'ai à modifier sur le calendrier de l'avant et après j'irai chez ma voisine à plus tard bon la luminosité est tout pourrie alors il est 15h22 ok et donc je vous ai laissé je partais chez ma voisine faire ma séance d'hypnose je suis rentrée j'ai vite grignoté et je me suis remis au boulot j'ai fait j'ai monté vite deux petites vidéos et après je me suis mis à écrire parce que je voulais vraiment arriver aux 50 000 aujourd'hui pour réussir le nano et je savais que ce soir ça allait être compliqué voilà donc j'ai l'honneur de vous dire que j'ai dépassé les 50 000 je vous montre je suis quasiment à 51 000 j'ai écrit 2325 mots je vais donc faire l'update et en fait attendez je vais essayer de faire un peu mieux que ça parce que normalement il se passe des trucs quand vous faites un un update et que vous atteignez les 50 000 donc je veux vraiment que vous puissiez voir donc j'ai dit 2325 2325 bah je suis plutôt contente forcément tac et donc je sais plus il devait être je vais mettre 13 heures parce que je sais plus exactement quelle heure il était mais vous êtes prêts ouais ouais trop fier non c'est beau tatatata je vais là ah voilà alors is proud to certify certify ok donc il y a alors alors j'ai toujours pas décidé je suis pas je suis pas au point encore sur enfin je suis pas décidée sur mon nom plume donc pour le moment ça restera Satis auteur de je vais arriver voilà donc on est le 30 11 2023 tatatata c'est normal d'être contente bien sûr que c'est normal d'être contente je vais le mettre sur mon bureau hop et puis et puis vous savez quoi je vais je vais même me l'imprimer après et le coller dans mon journal et puis je vais peut-être même je vais peut-être même l'imprimer et l'afficher dans mon bureau alors c'est qu'une première étape parce que je suis qu'à la moitié du roman n'est-ce pas mais écoutez je suis à la moitié du roman ce qui est déjà génial vraiment je suis trop contente voilà on est le 30 novembre j'ai arrêté de fumer j'ai écrit la moitié de mon roman et j'ai posté j'aurais posté quasi une trentaine de vidéos dans le mois je suis trop trop fière vraiment je suis trop fière de moi c'est trop cool je sais pas quoi vous dire je je suis vraiment contente alors juste pour faire un petit point par rapport au roman là je suis c'est le chapitre 27 ou 28 je sais plus que je viens de terminer donc je suis à peu près à la moitié j'ai encore du coup 4 ou 5 chapitres où j'ai déjà fait le plot donc j'ai déjà décidé de ce qui allait se passer dans ces chapitres par contre j'ai toujours pas la suite donc on est jeudi aujourd'hui je vais faire une pause vendredi samedi dimanche mais une pause totale je vais même pas réfléchir au roman rien je fais une pause totale et lundi lundi je me pose s'il faut une demi journée et je réfléchis à tout ce qui peut se passer et je reprendrai l'écriture mardi faut surtout pas c'est pas parce que le nano est fini qu'il faut que je me relâche de trop parce que parce que sinon il avancera pas ce roman là il a bien avancé déjà donc c'est cool mais surtout qu'en plus là il y a tout enfin il y a noël qui arrive plein de choses quoi donc faut pas que je m'endorme l'objectif pour ce mois de décembre qui commence demain c'est de terminer le premier jet de Yiki Varsin voilà c'est vraiment comme ça janvier je peux attaquer la réécriture de Serendipity et voilà bref avant d'aller là dessus avant de parler de ce qu'on va faire plus tard et ainsi de suite je suis contente de moi vraiment je suis contente de moi j'ai fait vraiment trop de choses ce mois-ci et je suis vraiment contente oui je vais imprimer ce diplôme et oui je vais le mettre dans mon journal et oui je vais en imprimer aussi un exemplaire que je vais mettre dans mon bureau et je sais exactement où je vais le mettre dans mon bureau en plus donc voilà je suis je suis joie et non j'ai pas j'ai pas acheté de champomis après là il est 3h30 je vais pas aller acheter du champomis maintenant mais et puis après j'ai danse et tout ce soir ça va être un peu par contre demain il y a peut-être moyen que je me fasse un petit un petit vin chaud pour fêter ça je suis vraiment contente la première fois quand j'ai écrit Serendipity la première fois où j'ai fait le nano j'ai terminé le premier jet et j'étais à 60 000 donc j'ai terminé le premier jet durant le mois de durant le mois de novembre et et j'étais à ouais enfin presque 70 000 mots de mémoire en sachant que je pense que je suis loin en fait du nombre de mots final pour Serendipity parce que il manque il manque tellement de choses il manque tellement de choses voilà bon après pour tout ce qui est objectif je vous ferai une vidéo à part est-ce que je vous fais une vidéo d'objectif pour mes objectifs de décembre une vidéo pour mes objectifs de 2024 j'en ferai une mais est-ce que je vous fais une vidéo sur mes objectifs de décembre qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que j'aimerais accomplir ce mois-ci et et faire un point en fin de mois qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que j'ai pas accompli et pourquoi je l'ai pas accompli peut-être faire peut-être faire ça je sais pas je verrai si ça vous intéresse mettez des pouces ou ou un commentaire et puis et puis voilà je suis trop contente vraiment mais c'est pas fini je ne suis qu'à la moitié hein mais bon j'ai même pas j'ai même pas un chocolat ou j'ai rien moi qui prévois tout ben là j'ai rien j'ai rien pour fêter ça j'ai rien du tout oh mince alors alors je pourrais aller chercher quelque chose mais déjà il faudrait que je m'habille correctement parce que je suis habillée mais il faudrait que je m'habille correctement et puis en fait j'ai trop de trucs encore à faire avant que tout le monde rentre à la maison donc je vais finir par me faire un thé ou un café je vais fêter avec ça voilà cette lumière est définitivement pourrie bon c'est pas grave alors je crois que je suis à ma ben c'est pas je crois je suis à ma troisième vidéo montée aujourd'hui non quatrième du coup si je compte le vlog mais trois pour le calendrier de l'avant une qui est déjà en ligne et programmée l'autre qui est en train de s'importer dans Youtube après il va falloir que je fasse deux trois trucs encore dessus et la troisième j'ai monté tout ce que je pouvais mais il y a un petit clip que je vais tourner demain matin donc je le rajouterai j'ai fait le blog enfin le post pour le blog qui va avec j'ai j'ai juste deux liens à rajouter donc ça je terminerai demain ça c'est là l'ordinateur il est posé dans la cuisine ensuite je vais vous montrer là il y a deux trois trucs que je veux couper trou trouter et tout ça j'ai des cadeaux là que je vais emballer et aller planquer et il est cinq heures donc je vais faire tout ça je vais terminer là je vais terminer là tous les petits trucs que j'ai à faire sur cette vidéo et ensuite oups ça fait trop de lumière et ensuite je vais réviser la choré avant que tout le monde arrive et après je vais me poser un peu parce qu'en fait je n'ai pas arrêté depuis ce matin et puis pour l'écriture bah j'ai donné ce que je voulais je voulais finir vite en fait aujourd'hui donc donc voilà en tout cas ça aura été une journée méga productive et par contre ce que je n'ai pas encore fait il est là-bas mon planeur ce que je n'ai pas encore fait c'est que je n'ai pas encore fait le gâteau pour pour l'école demain donc je vais terminer là tout ce que je viens de vous dire et avant de me poser en fait je vais faire le gâteau parce qu'en rentrant ce soir je ne vais pas avoir envie donc dès que j'ai fini tout ça je prépare le gâteau et ensuite je me pose un peu puis tout le monde va rentrer au moment où je vais me poser donc ce n'est pas grave et et voilà donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501